Musique Permettez-moi de remercier la direction générale de NSTS, l'ensemble de son personnel, de m'avoir accueilli aujourd'hui avec mon collaborateur Abdoulaye Gaye, qui est responsable des chaînes de valeur agricole à la BNDE. Cette visite pour nous était très très importante parce que, comme vous le savez, la NSTS a été une société qui a été accompagnée par la BNDE pour son démarrage. Et ceci a été fait aussi grâce à l'engagement d'un dirigeant qui a cru au secteur textile, qui a cru à son usine et qui a mis en place un plan de développement assez performant et ambitieux qui nous a permis aujourd'hui donc d'accompagner la NSTS et de commencer déjà par l'activité de filature. Je veux nommer Ibrahima Mokodefal qui est là. Je veux rappeler un peu l'historique de cette relation qui a commencé en 2013, lorsque je suis arrivé pour la première fois dans cette usine et que j'ai trouvé des machines de haute facture, de qualité, couvertes de poussière, qui ne sont pas fonctionnelles, j'ai été écœuré et attristé par cet événement-là. Attristé pour deux choses. D'abord parce que je me suis dit que le Sénégal est en train de perdre un outil important qui peut être un levier pour le développement du secteur textile. Mais écœuré aussi par le fait que des emplois pouvaient être créés depuis des années pour faire fonctionner cette usine. Aujourd'hui, grâce à la ténacité, à l'expertise du dirigeant Mokodefal et à l'accompagnement de la banque, nous sommes arrivés à faire fonctionner l'usine qui aujourd'hui tourne. Vous l'avez vu vous-même. Aujourd'hui, nous avons pu, grâce à cette usine-là, permettre à NSTS de produire du fil qui va être utilisé aussi bien localement qu'à l'export. Nous avons eu aussi l'avantage de créer, disons, une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur à partir de la production de coton et jusqu'à la production de fil. Maintenant, ce que j'ai retenu dans cette visite, c'est que la FTT est prête et elle est fonctionnelle. Pour les Sénégalais qui ne le savent pas, qui cherchent peut-être de voir une fumée sortir de l'usine, je vous dis, ce n'est pas la peine. Il faut venir parce que dans cette usine-là qui est derrière nous, il y a plus de 120 pères de famille qui travaillent ici et qui produisent du fil pour le bien du Sénégal. Et ce fil est un fil de label sénégalais. Ce fil va nous permettre, demain, de pouvoir aller au-delà de la production de ce fil et aller vers le tissage. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement le fil, c'est aller vers le tissage. Le tissage va nous permettre d'être autosuffisants en matière d'habillement. Et pour ça, je lance un appel à tous les Sénégalais, aux autorités, pour que cette usine soit soutenue, afin que le tissage qui va se développer bientôt, que nous allons accompagner, puisse avoir le marché qu'il faut. Parce que le marché, il est là. Il suffit d'une volonté politique pour le faire et un financement, un accompagnement financier pour le faire. La BNDE, en tant qu'instrument financier de développement, est là aussi pour accompagner des entreprises comme la NSTS. Je suis fier aujourd'hui en tant que Sénégalais. Je suis fier en tant que directeur général d'une banque sénégalaise pour avoir permis à cette usine de fonctionner et pour avoir aussi permis la création d'emplois pour les Tiessois et pour le Sénégal. Sénégalais.